Bonjour à tous chers spectateurs et donc parlons de Remember, d'Atom et Goyane. L'histoire c'est celle de Zev Gutmann, un vieil homme qui vit dans une maison de retraite et qui vient de perdre sa famille il y a 8 jours, qui est un petit peu en train de perdre la boule, on s'en rend un petit peu compte. Et il y a un de ses amis dans cette résidence qui se nomme Max qui va lui confier une mission, visiblement un pacte qu'il avait fait avec lui et sa femme avant que celle-ci ne meure, traquer le général SS qui a assassiné leur famille. Et donc pour cela il va s'évader de la maison de retraite dans laquelle il se trouve et partir en quête de cet homme. C'est un film particulier, Remember, donc vous l'aurez compris pour ceux qui ont regardé la vidéo sur Captive, parce que Atom et Goyane reviennent un petit peu loin parce que son dernier long métrage, on l'avait un peu enterré, on avait un peu dit Atom et Goyane il est devenu un peu bizarre, il fait des films un peu étranges et on ne sait pas vraiment ce qu'il recherche. Et pour le coup, Remember, c'est un film qui est impressionnant. Bon, ce n'est pas un grand film, ce n'est pas le grand film de Atom et Goyane, mais c'est un film qui a des thématiques beaucoup plus imposantes que Captive, c'est un film qui est beaucoup plus juste, c'est un film qui est assez fascinant aussi, dans ses traits, on va dire, narratifs, symboliques et caractériels. Et il traduit un petit peu une Amérique et un rapport à son passé qui est assez génial, on va dire, parce que ça traite du nazisme et des nazis expatriés aux Etats-Unis, des nazis qui ont réussi à traverser la frontière et qui ont réussi finalement à créer leur vie chez ceux qui les avaient supposés arrêter, entre guillemets. Et c'est vraiment imposant en fait ce qu'il arrive à créer Atom et Goyane à travers ce film, parce qu'il crée un rapport qui est assez viscéral par rapport à ce que ressent le spectateur. Et surtout en France, le film a un message assez particulier. On commence à rentrer dans une période où il n'y a plus beaucoup de ces personnes qui peuvent témoigner de cette guerre. Et étrangement, le fait qu'il y ait de moins en moins de témoins, ça rend les quelques histoires qui parlent de cette guerre encore plus symboliques et encore plus fortes. Et c'est le cas avec ce film-là. Déjà dans le scénario que signe Benjamin August, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il crée un vrai rapport d'intimité avec tous les personnages. C'est-à-dire que dès le début, que ce soit avec Zeph ou que ce soit avec Max, on a un vrai rapport de proximité avec ces deux hommes, parce que par le fait qu'ils soient vieux et par le fait surtout qu'ils commencent à être un peu séniles, il faut le dire d'ailleurs, le personnage de Zeph a une démence sénile, ça nous crée un rapport presque de pathétie devant ces personnages, parce qu'on est vraiment touché par ce qu'ils essayent de faire, et en même temps on trouve ça un peu pathétique, parce qu'ils ne sont plus capables de faire ça. Ils ne sont plus capables d'accomplir de telles tâches et pourtant ils veulent absolument s'accommoder de cette mission presque divine de rendre la justice sur des personnes qui ne peuvent plus être atteintes par la justice. Et c'est vraiment fort ce message-là. Et au-delà de ça, Benjamin August, il crée un vrai rapport autour du nazisme, autour de l'imagerie nazie et autour du rapport qu'entretiennent les Américains avec ça, parce que tout le film tourne autour de ça, tout le film tourne autour de l'image que l'on se fait des nazis, de l'image qu'ils ont véhiculée tout au long de ces années, tout au long de ces décennies qu'ils ont traversées, parce que même si leur idéologie elle a traversé, il y a plus que ça qui a traversé, il y a vraiment une image, il y a vraiment cette image viscérale et ombrageuse du nazisme qui traverse les époques et qui pourtant fait toujours aussi peur, ça fait toujours aussi peur le nazisme. Et Atom et Goyan, il arrive vraiment bien à capter ça, et Benjamin August, au travers de son scénario, il permet à Atom et Goyan de prendre conscience de ça et de, par le biais de sa mise en scène ensuite, de comprendre ça et de le faire analyser au spectateur. Et en plus, il y a tout au long de ce film un parcours caractériel qui va amener le personnage à se remettre en question. Et la conclusion qu'apporte Benjamin August à ce film, c'est une conclusion qui équivaut à une énorme baffe dans la gueule. Vraiment, la séquence de fin, c'est une séquence qui nous fait remettre en cause tout le film. Mais vraiment de manière viscérale et on se sent super mal à la fin du film. On s'est fait manipuler, mais vraiment très très bien manipuler. Et pour le coup, c'est assez saisissant de voir la justesse avec laquelle on s'est fait manipuler et ça prend vraiment au trip, littéralement ça prend au trip. C'est assez fulgurant. Au niveau de la mise en scène à Atom et Goyan, ce qui est très bien, c'est qu'il n'en fait pas trop. Contrairement à ce qu'il avait pu faire avec Captive où il avait tendance à prendre un petit peu son film pour un énorme blockbuster auteuriste, là pour le coup, il rend son film vraiment intime, vraiment simple, vraiment délicat. Il essaie vraiment pas de nous prendre par la main, parce que ça serait vicieux, mais il essaie vraiment de nous faire prendre conscience de ce qui va traverser le personnage. Tout au long du film, il y a cette imagerie et ce rapport au nazisme qui est très bien développé. Il y a une scène en particulier qui est très très bien amenée. C'est une scène où il va rencontrer le fils d'un des hommes qu'il pense être le général SS qui a assassiné leur famille dans le camp. Et ce qui est assez fascinant, c'est de voir tout le chemin qui va être amené au travers de ce personnage. C'est-à-dire que ce personnage, c'est le fils d'un nazi sur le papier. Mais c'est encore plus vicieux que ça. C'est le fils d'un jeune garçon qui a grandi dans l'Allemagne nazie et qui a été endoctriné par le nazisme. Ce qui fait qu'à la fin de cette séquence-là, ce qui est assez saisissant quand il révèle Zèv qu'il n'est pas venu chercher son père, c'est que l'autre, il est devenu ce nazi que Zèv redoutait, dont Zèv avait peur, dont Zèv était terrifiée dans les camps. Et c'est juste magique comme séquence parce que cette séquence, elle fait mal. Elle fait vraiment mal. Enfin, le personnage se pisse dessus et nous aussi, on se pisse dessus parce qu'elle est saisissante. Bon, par contre, un point que je trouve un peu scandaleux, le film a une imagerie et une ambiance qui est extrêmement violente et extrêmement crasse. Et le film n'a pas d'avertissement ou d'interdiction de moins de 12 ans. Et le film, pourtant, mériterait au moins un avertissement parce que l'ensemble est vraiment glauque et prend vraiment aux tripes. Et des fois, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal là où ça cogne. Et à Tom & Goni, il en a conscience. Et je n'ai pas la sensation que le distributeur, à RP, il en a pris conscience quand il a distribué le film. Et le film aurait peut-être mérité quand même un avertissement parce qu'il est quand même très violent. Il est quand même vraiment, vraiment, vraiment violent. Il y a des séances qui font mal. Mais ça fonctionne dans l'imagerie. Mais voilà, c'est quand même un public averti, ce film. Au-delà de ça, le casting, il est absolument fou. Au niveau des héros secondaires, on tient surtout Martin Landau qui joue dans le rôle de Max, qui est vraiment, vraiment, vraiment excellent, cet acteur. Pour ceux pour qui ça ne dit pas grand-chose, Martin Landau, il jouait dans la série Mission Impossible, la vieille série des années 60, et il était vraiment impressionnant. Bruno Gantz, Jürgen Prochnov, Heinz Leven, Dean Morris, excellent Dean Morris, dans le rôle du fils du nazi, excellent. Mais celui qu'on retient, c'est Christopher Plummer. Christopher Plummer est impériale dans tout ce film. Il représente ce film. Moi, ce qu'il m'avait saisi, c'était que j'avais découvert ce film grâce à Rodrigue qui m'avait montré l'affiche. Et Rodrigue avait été saisi par la pureté et la sincérité de cette affiche. L'affiche, c'est juste le visage de Christopher Plummer. Et c'est ça, le film. C'est Christopher Plummer. C'est un visage qui traduit toute une histoire. Et c'est très, très bien fait parce qu'il traduit vraiment très, très bien toute cette histoire. Et c'est absolument saisissant son interprétation, être ensemble tout le long métrage. Donc voilà, Remember... Alors, c'est un film qui a plein de petits défauts. Ça, c'est clair. C'est un film qui est lent, c'est un film qui est long, c'est un film qui est un petit peu vieux jeu. Mais c'est un film qui a une imagerie et qui a une sincérité qui est assez transcendante. Et c'est surtout un film qui parle de l'histoire avec un grand H, avec beaucoup d'intimité. Donc presque avec un petit H, finalement. Mais donc voilà, Remember de Atom et Goyan. C'est un film qui est saisissant et qu'il faut voir en salle parce que ça a presque un devoir de mémoire aujourd'hui de voir ce genre de film qui traduise assez bien le ressenti de ces personnes par rapport à cette époque. Donc voilà, si vous voulez aller le voir, allez-y. Vous ne manquerez rien parce que c'est un excès en film. C'est vraiment un excès en film. À plus !